Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce bulletin d'information dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hommet, a reçu aujourd'hui dans le salon d'honneur du Parlement une délégation de la Commission d'observation de l'Union africaine de la Ligue arabe, de l'IGAD et de l'OCI. Cette délégation a été conduite par Dr Ahmed Tijan Souhre, ancien Premier ministre de Guinée. Cette rencontre fut l'occasion d'aborder le processus électoral, c'est-à-dire l'observation du déroulement de l'élection présidentielle du 9 avril prochain et ce conformement aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie des élections de la gouvernance de la déclaration de l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique et des directives de l'Union africaine pour les observations et de suivi des élections ainsi que la constitution et les lois de la République de Djibouti. La mission déploiera ses observateurs dans les régions de l'intérieur du pays. Elle observera notamment les derniers jours de la campagne électorale ainsi que les opérations de vote et de dépouillement des bulletins de vote. Cette observation portera sur le déroulement du scrutin et surtout le respect du principe de régularité et d'équité. Cette même délégation a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale après une présentation des discussions emportées sur les observations du scrutin présidentiel prévues vendredi et ce conformement aux dispositions en vigueur en Afrique et dans les pays arabes et islamiques ainsi que dans les pays de l'Igad. Le jour du vote, c'est-à-dire vendredi 9 avril, les observateurs vont se déployer sur le terrain et dans les bureaux pour observer le déroulement du processus de l'élection présidentielle qui oppose deux candidats, c'est-à-dire le président Sartan Ismail Marguéli et le candidat de la coalition de l'UMP et un candidat indépendant, Zakaria Ismail Farak. Pour suivre, observer le processus électoral de Djibouti dans ses composantes régularité, transparence et surtout la création d'un climat apaisé à l'endroit des populations djiboutiennes pour qu'elles puissent s'exprimer librement pendant le vote parce qu'il s'agit d'une élection majeure qui concerne la désignation du président de la République qui devra prendre en charge les destinées de la nation djiboutienne. Nous sommes une délégation de 20 membres issus de 17 pays africains et ces 20 membres seront déployés dans toutes les régions de Djibouti. Le ministre de l'Intérieur a également reçu cette délégation d'observateurs conduite par M. Saouré, ancien Premier ministre de la Guinée. C'est les discussions emportées essentiellement sur les moyens mis en place pour garantir un scrutin calme et apaisé le jour du vote. Le ministre a assuré la délégation du plein déploiement des forces de sécurité dans tous les bureaux de vote. Le ministre a également ajouté chaque équipe d'observateurs sera accompagnée des officiels des affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. Le ministre de la Justice a reçu ce matin dans son cabinet cette délégation d'observateurs de l'Union africaine. Cette rencontre fut l'occasion d'aborder le processus électoral du 9 avril et ce confirmement aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance de la déclaration de l'Union africaine sur les principes régissants les élections démocratiques en Afrique et des directives de l'Union africaine pour les missions d'observation, de suivi des élections ainsi que la constitution et les lois en vigueur en République de Jouti. La ministre de la Femme et de la Femme, Mouna Ahmed Hassan, a également reçu cette délégation d'observateurs de l'Union africaine et ce sont donc les discussions portées sur les élections et notamment le jour du vote du 9 avril prochain conformément aux dispositions de la Charte africaine de la démocratie des élections de gouvernance, la déclaration de l'Union africaine, les principes régissants des élections démocratiques. Nous allons parler cette fois de la journée internationale de la santé. Chaque année, le 7 avril offre l'occasion de marquer une pause pour réfléchir aux problématiques de santé qui affectent le plus notre population à l'occasion de la journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril. Le thème retenu cette année, un monde plus juste et en meilleure santé. Eh bien, à cette occasion, le ministre de la Santé, Mohamed Ouersama Dirieh, a fait une déclaration. Je propose de suivre l'intégralité de son discours. La journée mondiale de la santé s'inscrit en 2021 dans un contexte sanitaire marqué par une deuxième vague épidémique. Le thème retenu, un monde plus juste et en meilleure santé, rappelle le constat fait à l'échelle mondiale, plus d'un an après le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les vulnérabilités de nos sociétés se sont plus que jamais révélées et ces inégalités soulignées. Mesdames et messieurs, les efforts engagés dans la riposte nationale contre la Covid-19 ont été unanimement saliés par la communauté internationale. Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour non seulement contenir l'épidémie, mais également atténuer les conséquences socio-économiques importantes de certaines mesures radicales sur les populations les plus vulnérables. Le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismail Omar Gellé, a très tôt mis en place les fonds d'urgence et de solidarité Covid-19 pour la prise en charge des besoins multiformes, notamment ceux des populations les plus nécessiteuses. Mesdames et messieurs, les principes de solidarité et de justice sociale ont guidé toutes les interventions menées dans le cadre de cette riposte nationale. Ces principes démergent d'ailleurs dans toutes les réflexions et stratégiques d'amélioration du système de santé de notre pays. Avec la mise en place de l'assurance maladie, le président de la République a clairement marqué l'orientation de sa politique de santé. Ne laisser personne de côté lorsqu'il s'agit de l'accès aux soins, autrement dit, éliminer toute barrière, quelle que soit physique ou financière. Nous avons travaillé de façon simultanée au renforcement de l'offre de soins, et c'est à tout le niveau de la pyramide sanitaire. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un meilleur accès aux soins, mais véritablement d'un accès à des soins de qualité, des soins immunisés, plaçant les patients au centre de toutes les préoccupations du personnel soignant. Pour terminer mon propos, je voudrais dire un mot sur l'importance de la vaccination. La vaccination, avec la stricte application des mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains, restent les moyens les plus sûrs de lutter contre la COVID-19. Notre pays a mis à disposition des vaccins anti-COVID-19 en quantité suffisante. Profitez de cette opportunité et vaccinez-vous alors que partout ailleurs, l'accès équitable et universel au vaccin est discuté. Je ne saurais finir mes propos sans rendre un hommage appuyé à l'ensemble du personnel soignant. Dans le cadre de la riposte de notre pays et face au COVID-19 et suite au décret présidentiel rendant le port de masques obligatoire dans tous les lieux publics clos, mais aussi à l'extérieur et sur tout l'étendue du territoire national. Les masques n'étant pas gratuits, cette mesure sanitaire peut être difficile à respecter pour des personnes au revenu modeste. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé a déclenché hier une grande opération de distribution de plus d'un million de masques chirurgicales pour toutes les pharmacies de la ville de Djibouti à un prix de 15 francs l'unité et 20 francs Djibout pour la revente à la population. Il faut rappeler que le gouvernement a plafonné la vente de masques chirurgicales à 20 francs et les services concernés contrôlera pour s'assurer qu'ils ne soient pas dépassés. à raison de 15 francs l'unité et là automatiquement on a commencé à commercialiser cela à 20 francs à la pharmacie. Une chose que vraiment les populations ont salué parce qu'un masque qui à l'époque coûtait très cher et qu'on parvient à l'avoir à 20 francs vraiment c'est quelque chose de très saluable. Nous allons parler du Covid-19 mais cette fois à l'échelle mondiale le Brésil a enregistré un nouveau triste record de 4000 morts en 24 heures. Il faut dire qu'il y a une certaine confusion entre des décisions locales, régionales, nationales, parfois contradictoires. Les habitants ne savent plus qui est ouvert, qui ne l'est pas. Il y a un an, la Cour suprême avait décidé que les États et les municipalités étaient libres d'adopter des mesures qu'elle voulait donc face à la pandémie et au sommet de l'État le président Gerber Zennaro semble faire fi des appels au confinement. Il s'oppose régulièrement à de telles et telles restrictions sanitaires estimant que cela pénalise trop l'économie. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501